Yop tout le monde, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour sur Black Ops Cold War depuis quasiment un mois les amis, j'avais un petit peu lâché le jeu, on va en parler dans le gameplay, mais aujourd'hui c'est la saison 3, je me suis levé tôt pour pouvoir vous faire ces vidéos, d'ailleurs aujourd'hui des vidéos vous en allez en avoir beaucoup, 3 au total, une sur les nouvelles maps, c'est celle-ci, une sur les nouvelles armes, c'est celle d'après, notamment le nouveau sniper qu'on a tous envie de tester, et le nouveau mode caillou et bâton. Mais promis pour que vous ayez l'impression de nouveauté, de fraîcheur, je vais faire un trick d'arnaqueur, vraiment de magicien, je vous promets que dans chaque vidéo, je vais changer de t-shirt, comme ça tu aurais l'impression que c'est pas le même jour, que c'est pas le même jeu, que c'est pas la même chose, oui ça fait de moi un charlatan, mais un charlatan qui avoue son péché. Bref, aujourd'hui c'est la saison 3 de Black Ops Cold War, je me suis pas du tout intéressé à l'Event Warzone à chier, mais moi ce qui m'intéresse c'est les nouvelles maps, j'y ai joué en privé, je les trouve assez cool, je vais vous faire découvrir tout ça, c'est parti. Let's go baby, on se retrouve aujourd'hui sur Yamanto, une petite map russe, la première de 6v6 que je vais vous présenter dans cette vidéo, il y a également Diesel, qui est la seconde map, qui se joue en confrontation, mais aussi en 6v6. Donc 3v3, 6v6, tu connais, hop, attends juste, et c'est en train de capturer B. Attention, on est en train de capturer B. Ah, ça lag, ça lag, ça lag. Monsieur, vous vous attendiez pas à ce que Zach Nani vous laisse capturer B gratuitement quand même ? Attends. Hop là, la petite série de 3 qui fait plaisir. Donc on est sur Yamanto, la première map de 6v6, et Yamanto est une map qui directement, me plaît énorme, j'y ai joué déjà, donc je vais pas faire genre que je la découvre pour cette vidéo, je l'ai tâtée cette map, et c'est une map qui me rappelle Samit, les amis de Black Ops 1, vraiment une vibe Samit de fou, et je kiffe, notamment cette petite passerelle là qui me rappelle le côté droit de la map de Samit, enfin ça dépend où vous vous placez, mais le côté droit, avec la cabine suspendue et tout, et je trouve ça très réussi, vraiment c'est assez cool, surtout là avec le petit midmap qui rappelle la salle des machines, les endroits où ça gunfight. Franchement, attends, ça lag, mais ça lag ! Oh le chien, je l'ai entendu à la fin, lui il jouait avec quoi ? Il jouait avec le katana, je l'ai entendu à la fin. Dommage, donc là, Yamanto est assez cool, franchement, c'est une bonne map de 6v6, et c'est assez sympa, même que pour la nouvelle saison, il nous est enfin, j'utiliserai le mot respecté, qui nous est enfin, à peu près respect, tu vois, dans la mesure où il y a de la nouveauté, pas mal, deux maps de 6v6 dès le début de la saison. Attention, on va venir ici. Et ici, ensuite, j'ai vraiment une sensi de trisot, j'ai une sensi, elle est toute petite, j'ai une sensi, vraiment, j'ai l'impression, à des moments que je suis un golemont, tellement je mets du temps à me retourner. Donc elle me rappelle Summit avec tout ce qui est salle des machines, côté droit de la map, euh... Neige et gunfight dans les bâtiments, et franchement, l'impression est assez réussie. Il nous respecte également, il y a Diesel, je vous la ferai juste après, diesel, il y a un grand problème. Y a H6, il n'y a pas de soucis, je vous ferai découvrir tout ça en même temps. La vidéo est faite pour ça. Aïe. Là, je suis dans la merde, regarde, ça rebondit. Non, j'ai raté, je suis un golem. Et avec tout ça, donc avec ces nouvelles maps, il y a également des nouvelles armes. Alors, après une saison 2 que je qualifierais de exécrable, vraiment très mauvaise. Aïe, 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 oh là là, mon shoot est très loin aussi. Après une saison 2 que je qualifierais de très mauvaise, avec Apocalypse en map qui est très ok. Le retour d'Express, mais bon, en dehors de ça, en termes de nouveauté, c'était vraiment pas la panacée. Et moi, ça m'a fait chier. Je vous cache pas que ça m'a emmerdé. Je m'attendais à bien mieux de la part de... De la part de nos amis de 3 arcs. Et j'ai été très déçu de la gestion des contenus dans cette saison 2. La saison 1 était largement meilleure. Et la saison 3 a l'air de prendre la direction de la saison 1, tu vois. Donc, deux nouvelles maps dès le début. Stand Off qui va revenir après. Je trouve ça d'ailleurs plus intelligent, tu vois, de foutre le remake en fin de saison, enfin, en milieu de saison. Tu vois, ça permet de raviver la flamme beaucoup plus qu'une simple map de 6v6 qui n'est pas sûr de plaire. Alors que là, tu vois, hop, t'as direct les nouveautés, tu sais, qui te mettent bien. Puis, l'éventuel remake qui fait plaisir et qui reviendra plus tard. Alors, du coup, ça fera toujours pas de map de Black Ops 1. Ça fera beaucoup de Black Ops 2. Mais bon, écoutez, on va prendre maintenant. On va pas... Au point où on en est, c'est plutôt pas mal que le jeu ait déjà des choses nouvelles qui soient mises dedans. Donc, personnellement, ça me plaît. Alors, les nouvelles armes, il y a la PPSH. Là, je suis en train de jouer avec. Comment j'étais Brain ? Airbnb dans ta tête, mon gars ! Oh là 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 ! Taxe de séjour paye gratuite. Taxe de séjour gratuite, les amis, c'est incroyable. Ce que je suis en train de leur mettre, c'est la petite série de 5. Regardez, là, il y en a un autre qui est passé. Là, s'il y a personne, là. Ah si, il y a quelqu'un. Hop là, faut que je fasse très attention. On va passer ici, peut-être ? Non. Ah non, ça va venir dans mon dos. Vous allez voir. Non, c'est ici. Chien ! Ils étaient deux, la série de 6. Donc, il y a deux nouvelles armes également. La PPSH, les amis. Avec lesquelles je joue, là, la PPSH. C'est quand même assez sympa, je te dirais. Hop. C'est une... SMG, je pense, qui va faire vraiment du sale sur Warzone. Mais ça, on va en parler dans la vidéo dédiée aux nouvelles armes où je testerai également le nouveau sniper. Là, je ne le ferai pas, même si je l'ai débloqué. J'avoue que là, pour l'instant, je n'ai pas d'accessoire. Bref, je me la réserve pour le deuxième side. Mi-temps, 19.5. C'est moi qui fais le plus de dégâts quasiment de la partie entière. On va dire qu'en tout cas, de ma team, il y a un score assez cool. C'est lui, le top scorer. Monsieur Aragot. Ah... Petit AKU silencieux pour monsieur. AKU silencieux. C'est original. Franchement, je ne l'avais jamais vue, cette arme. Ce n'est pas du tout une arme très utilisée. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Moi-même, je l'ai beaucoup utilisée. Donc, à côté de ça, PPSH, sniper. Également, le couteau balistique. Donc, le couteau balistique, ça, on testera plus tard. Parce que la troisième vidéo du jour... Parce que... Ah oui, la troisième vidéo du jour sera dédiée au mode caillou et bâton. Ils ont ramené le mode caillou et bâton de Black Ops Swan. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de map de Black Ops 5, mais ils ont ramené le mode de Black Ops 5. Donc, le mode caillou et bâton. Tu sais, les petits matchs à Paris avec le 1 balle chargée, caillou et bâton et compagnie. Donc, on va tester ça. Voir si c'est toujours aussi fun. C'est hard, c'est hard, c'est hard. C'est dur, c'est dur, c'est dur, mon Dieu. Voir si c'est toujours aussi fun. Et puis, voilà, tout simplement. Trois vidéos dans la journée. Après, en réalité, ça me fait plaisir de revenir un petit peu sur Cold War. parce que, pour être honnête, j'avais un petit peu délaissé le jeu. Aïe, et c'était... Oh, mais toi, comment tu campes ? Voilà, déjà... Déjà, en ce moment, Cold War 2 m'avait saoulé. Voilà, il faut que je sois honnête. Je jouais un petit peu à Warzone en stream. Mais en stream, je testais d'autres choses. Je faisais d'autres choses. Et après avoir été quand même très actif pendant quasi trois mois sur YouTube, il me fallait un petit peu de temps. C'est pour ça que pendant deux semaines, je n'ai rien sorti. Donc, Code m'a saoulé, plus besoin d'une pause. Ça a été assez évident pour moi de prendre un petit moment pour moi. Alors, je suis revenu avec un Z-Story que je trouve assez bon, même très bon. Le ratio like-dislake est énorme. De même pour les retours des gens, donc ça me fait plaisir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, même si le thème vous paraît peut-être un peu élitiste ou ne pas correspond à vos intérêts, je ne peux que vous inviter à le faire parce que c'est vraiment une des meilleures vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne. Mais bref. Du coup, ce petit deux semaines de pause m'a fait du bien. je me permets de dire quelque chose de très égocentrique. J'espère que je vous ai manqué. Franchement, j'espère que je vous ai manqué. Juste, voilà, comme vous m'avez saoulé. Donc, faire des vidéos, tu sais, un petit peu rapide à faire, tout ça, à la cool. Je n'en avais pas envie. Je n'en avais pas la vibe du tout. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je le déguste. Tu vois, je... La vache qui rit. Les briques poulet fromage. Vraiment, là, c'est exactement ça. En parlant de briques, en plus, on est dans le thème parce que c'est le ramadon. Alors, dites-vous que... Pour vous prouver mon amour, j'ai quand même utilisé la meilleure preuve d'amour possible. Enfin, une des meilleures. C'est quand même le fait que je jeûne. Donc, voilà, moi, je le fais le ramadon. D'ailleurs, ramadan moubarak à tous ceux qui le font, mes frères. Je le fais. Et je me lève à 8h... Enfin, 8h10, 8h15 du matin. Entre toi. Je me... Je me lève aussitôt, alors que je jeûne et que je ne suis pas obligé, pour pouvoir, du coup, vous sortir les vidéos rapidement et que, voilà, de bon matin, je puisse peut-être égayer votre cœur, votre conscience et vous divertir. Et ça, ça me fait très, très, très plaisir. Donc, viens. Je sais que tu vas bien. Je le sais. T'es un joueur code. T'es con. Un joueur code, c'est con, la vie. Ma mère, qu'un joueur code, c'est con. Et toi, t'es joué un code, t'es con. La vie de ma mère, que je suis con. Oui, je suis très, très bête, les amis. Mais bon, je suis en headglide, je savais qu'il allait venir tenter. Il a la... Tu vois, la tentation, comme ça, et... Oula, j'ai eu peur. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Ça, vraiment, c'est une phrase de haramiste, un truc de ouf. Ça, c'est une phrase qui a fait que des gens ont fait des dingueries. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et ça, ça a vraiment créé des choses qui sont pas positives du tout. Mais je le dis, hein. Il y a deux phrases qui, dans la vie, ont pu poser des problèmes aux gens, ou ont pu les influencer. C'est... La meilleure tentation... La meilleure façon de résister à la tentation, machin, mes couilles. Et on n'a qu'une vie. Alors, vraiment, le on n'a qu'une vie, ça... Ça, ça a niqué des carrières, ça, hein. Attends, la lumière que je tente le truc. Ouh ! Le triple kill, mon frère ! Oh, ce que j'ai mis, mon gars ! Comment il doit être dingue ! Ça, on va ramasser la Krieg. Oh, ça, c'est une Krieg bionique, ça. Ouais, j'en ai sur Warzone, ou quoi ? C'est quoi, ce viseur ? Je l'avais pas vu. Je les ai vus ! Série de 8, pour Zak ! Série de 8, série de 8, on met du sal, tiens. Aïe. Il a passé à droite, et moi, je... Ouf ! Oh ! Oh, let's go ! Série de 10, sa mère ! Belvédère a quitté la partie. Le frérot ! Belvédère, gros, tu donnes mal aux gens. Parce que la vodka, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que tu... On quitte les parties dès que tu te prends de but au cul, s'il te plaît, monsieur. Faut rester, en plus. Zak est en train de serrer les dents, là. Je sais pas, je suis en série de combien, mais... 11. Série de 11, c'est pas mal, non ? On vise ici. On voit un mec là, série de 12. Remontre-toi. Série de 13. J'avais pas joué à Côte depuis un mois, frère. J'ai fait que deux games d'échauffe. Là, c'est... Voilà, écoute, c'est du sale. On va pas se mentir, ça va être 14. Bon, on peut continuer. Ça va être 14. En fait, elle pète sa mère, ça crie. Voilà, j'ai critiqué, mais en réalité, je n'aurais pas dû. 45-7, c'est... C'est du sale, la, la, la... La gourmandise. Gourmandise ! Mais non, on a vu que la fin de son silencieux. 45-7, 7000 de dégâts. Bon, Aragou, machin, je me permets, je t'ai, voilà, je t'ai outplay sur le deuxième side. Je pense qu'on peut dire qu'elle est super cool. Non, vraiment, cette map est lourde. Si vous jouez encore à Black Ops, je me permets, est-ce que vous jouez encore un peu à Black Ops de temps en temps, comme ça, pour déconner avec des potes, confrontation ou quoi ? Parce que moi, la ligue, je l'ai lâchée après avoir atteint le master, avec leur ranking bizarre, ça m'a vite saoulé. Et le classer, en dehors, à l'heure actuelle, peut-être, je sais pas, peut-être des buy style finir mon Dark Matter ou quoi, j'ai plus trop d'intérêt à y jouer. Ouais, le pass de combat. Mais bon, de toute façon, là, à l'heure actuelle, on est quoi ? On est mi-avril, en général. Mi-avril, c'est la période un peu creuse de Call of Duty. Et de toute façon, c'est la période creuse. Même Modern Warfare l'avait connue l'an dernier, avant la sortie de Warzone, qui était certes en février. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas grave. De toute façon, bientôt, on devrait avoir des infos sur le prochain code. C'est la durée de vie de notre jeu adoré qui est faite ainsi. Nous allons aller sur Diesel, maintenant. Voilà. On essaie de faire un petit truc sympa. Là, la première vidéo dure assez longtemps. La deuxième, ce sera sur le nouveau Sniper, je dirais aussi sur une des nouvelles maps, et je mettrai un autre T-shirt. Et la troisième sera mode caillou et bâton, détente. Donc là, je pense que la première, elle sort à 11h du matin, un truc à ça. La deuxième, vous pouvez l'attendre vers 13h, 13h30, un truc à ça. Là, troisième, fin d'après-midi, 17h, 16h, 17h, tu connais, tu rentres du taf, tu vois une troisième notification de Kaznani, tu te dis, mais qu'est-ce qui branle ce connard ? Il n'a rien sorti pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis là, voilà, il est là. Rien que le temps que je parle, Diesel, c'est lancé, regardez. C'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. On va enchaîner, on va enchaîner tout simplement. Et ouais, j'ai le nouveau Sniper, regardez. On va prendre cette arme, mais si je fais modifier, tac. Tac, tac. Voilà, le 431 Suisse, fusil de précision à verrou. Les fusils de précision à verrou sont ceux qui ont le plus de flots, je tiens à le rappeler. Donc là, c'est du 3v3, elle est disponible pour un certain qu'en confrontation, mais elle est également disponible en 6v6. Alors, je me demande si la version 6v6 est déjà sortie. Je pense que oui, et je pense qu'il y a peut-être un poil plus grande. Oh, ils sont déjà en train de calculer B. Oh, les chiens. Oh, les chiens. Oh, les glitches des enfers. Oh, les glitches des enfers. Oh, les glitches des ténèbres. Là, je prends une grue. Attends, mais c'est un rago machin. C'est un rago machin. Il m'a suivi. Il y en a un autre. Mais sois un homme une fois dans ta vie. Vous avez vu, il a littéralement fui le duel. Je suis mort. C'est un rago machin. Le gars, je l'ai pris sur Yamanto. Oh, mon shoot. Oh, mon shoot. C'est calamite, frère. Et un rago machin, je l'ai pris sur Yamanto. Il a quitté. Il a lancé diesel comme moi juste après. Ça se trouve, c'est un youtubeur. Et il s'est dit, Et là, il se prend mit au cul. Le pauvre Zach Manley est en train de niquer le contenu de quelqu'un. En tant que créateur de contenu, je devrais être plus responsable. Et savoir ce que ça représente. Être un peu plus respectueux de mes pères. Un rago, monsieur ! Je ne peux pas faire le taf pour toi, mon gars. Si tu rates tes balles de cette manière, je n'y peux rien. Alors, petite ambiance ou esthère sur cette map. C'est assez cool. En final, j'aurais fait deux gameplays d'affilée coup sur coup sans arrêt. Série de 7. On va regarder. On a déjà les 20 médailles tirs dans la tête. C'est incroyable. J'ai commencé à jouer avec cette arme tout à l'heure. Petit glitch. Hop. Point B. Grenade dans B. Il y en a à ma droite, je pense. Un petit Plum Place UK. Oh ! La duel de la série de 9, monsieur. Tu l'as senti passer le long de ton colon, mon ami. Tu l'as senti passer le long de ton colon. Il m'a vu. Je l'ai vu. On s'est vu. Arrago. Monsieur Turc. Non. Là, il a eu le bon réflexe. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce qu'il revienne. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Le frérot turc. Il faut revenir. Je me permets. Grand respect à mes amis turcs. Zak vous aime bien. Zak vous apprécie. Il doit être à gauche, là, je pense. Genre là. Oh, dommage. J'ai essayé de voir le premier duel avant de finir sur le second. Ça aurait été plus intelligent d'avoir le mec encore plus à ma gauche. Bah, écoutez, au final, tranquille, tranquille. On a eu des remous ces derniers temps. Notamment la Super League, tout ça. Vas-y, tu sais quoi, on en parle après, ça ? Tranquille. Je ne suis pas là pour faire de l'analyse ou quoi que ce soit. On n'est pas chez Willou. Je lui laisse ce créneau. Attends. Oh, il m'a eu, le gamin ! Faut aller reprendre B, faut aller reprendre B. Mais ça a été des jours avec du remous. Si vous suivez le football, les mecs, franchement, autant se dire que ces derniers temps, ça a été un poil animé. Tu vois, complicado, je dirais même. Un petit peu animé. Et j'avoue que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un sujet comme ça, qu'il y avait remonté les bretelles un petit peu de tout le monde, je dirais. J'utilise l'expression remonter les bretelles, mais c'est, tu vois, c'est l'histoire de dire que on est en train de se faire rattraper. Et ça, ça m'inquiète. C'est bon, on a récupéré le C. On arrasse le brouilleur. T'es où, toi ? Nice. J'en ai B. Oh non ! Non ! Mais je suis en train d'en serrer. Non, je suis en est mort. 14-5, attention. Ok, c'est moi qui m'en sort bien et tout, mais là, on va se faire remonter, là. Attends, 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 attends. On se concentre. Fuck la Super League, fuck tout ça. Peur. Oh, non ! Mais l'allié ! Ouais ! Gros, il est à côté de toi ! Tu peux pas lui laisser tout le temps comme ça pour me tuer. Donnade par terre. Là, ça va être à droite sûrement. Vous allez voir. Hop. Le mec à droite comme prévu. Ouf ! Le kill ! Non, non, non ! Tuez-le, tuez-le, tuez-le ! Surveille, surveille, surveille ! Conteste, conteste, conteste ! Nice ! Bien joué, monsieur Shadow ! Parce que là, c'est... En fait, en 3v3, c'est des dominations en sang. Alors, les dominations en sang, autant me dire qu'il faut vite que tu sois en forme, sinon, tu te retrouves vite avec une belle défaite. Oh, c'est dommage ! Vas-y, 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 tue-le, tue-le ! Nice ! Super ! Ça repart, ça repart, ça repart. Putain, mais en 3v3... En fait, je me demande si la map en 6v6, elle est pas plus grande, parce que là, elle est toute petite. Déjà en 3v3, c'est baston à la mort. Alors, autant me dire que si elle est pareille en 6v6, ça devient vite du Harboka, mon frère. Victoire ! Victoire ! Let's go, baby ! Victoire, victoire. C'est Kulos ! C'est Kulos ! Bon, c'est pas moi qui a killcam, c'est notre monsieur que tu... Ah, là, il m'a enchaîné ! Là, je vais tuer Arago, voilà ! Bien joué ! Je pense que je méritais la killcam, quand même, mais c'est mon avis. Voilà, il fallait que... Je pouvais pas être très objectif. Bon, voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ah, il y a encore un kill, je pensais que c'était... Enfin, non, il n'y a pas de kill.